Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un module d'harmonie, il s'appelle Chordset. J'avais déjà fait une petite présentation, donc c'est un rack extension qui va vous permettre de déclencher des accords à partir d'une seule touche. Donc on va aller faire un petit tour sur le shop d'Hurizon. Une petite annonce aussi, puisqu'aujourd'hui ce sont le début des promotions sur le site d'Hurizon. Donc il y a 400 produits en promo, il faut aller faire un petit tour et choisir ce dont vous avez besoin. Que ça soit en termes d'équaliseur, de refil, de rack extension, il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc il faut aller faire un petit tour et on va revenir à Chordset. Malheureusement Chordset il n'est pas en promo mais il a un petit prix. Il est au prix de 15 euros, donc c'est un excellent petit module qui va vous permettre de déclencher, comme je disais tout à l'heure, des suites d'accords. Vous pouvez aller jusqu'à 12 accords. Donc il y aura une partie du clavier qui sera réservée aux accords. Sur chaque accord vous pouvez mettre jusqu'à 6 notes. Donc il y a de quoi faire au niveau harmonisation. Et en plus, depuis la dernière fois, parce que je l'avais déjà présenté ce petit module, il y a eu une mise à jour. Et en fait maintenant on va pouvoir avoir une sorte de dictionnaire d'accords. On va pouvoir avoir deux types de variations. Faire du strumming. Humaniser les accords aussi. Et apprendre des accords à partir du clavier maître. C'est-à-dire qu'en fait vous allez créer un accord sur votre clavier maître et il va être enregistré automatiquement. Ensuite vous allez pouvoir faire de la... comment je pourrais dire ça ? Demander à Chordset de vous sortir des accords soit sur tous les slots, soit sur des slots indépendants. Vous allez pouvoir sortir des accords au hasard, soit complètement au hasard, soit en gardant la note, la route note que vous allez choisir. Donc par exemple si vous prenez un do en route note, vous pouvez très bien lui demander de choisir 12 accords en relation avec le do. Donc on va aller voir ça dans Reason. Donc quand on prend le module, au départ on a notre petite fenêtre juste en dessous avec le nom de l'accord, enfin le nom du preset qui est chargé. La petite fenêtre qui va vous permettre d'arriver dans le browser et avec les différents dossiers et les différents styles d'accords que vous allez pouvoir avoir. Donc quand on prend le dossier, vous avez un dossier avec l'escale. Hop, je vais refermer, voilà. Donc le premier dossier vous avez les accords en single, c'est à dire qu'en fait vous pourrez aller piocher et intégrer les accords sur chacun des 12 slots qu'on a ici. Donc pour accéder à ces slots, il suffit simplement d'appuyer sur la fenêtre où il y a le chiffre et vous allez accéder aux différents slots et les boutons vous bougez en fonction des notes qui ont été intégrées. Voilà. Donc avec le dossier single, vous avez tout ça d'accord, qui sont déjà pré-programmés. Vous avez juste à les rentrer sur des slots différents et vous pourrez y accéder. Ensuite, on a l'escale. Hop. Après, on a les any chords, any chords 7. Donc là, c'est ce que j'ai utilisé. Donc par exemple, pour vous donner un exemple, si on prend le premier en mage. Je vais le recharger parce qu'il a été modifié. Voilà. Voilà. Donc ça sort, enfin, ça ne sort pas de son, mais ça fait des accords vraiment très très propres. Donc ensuite, on a un dossier avec keyboard. Donc là, on va avoir des accords de blues, de pop et son writer. C'est genre des accords pour faire des musiques de films, un peu. Un dossier jazz, un dossier pour les guitares, diatonique, deep house et enfin un dossier combinator. Donc dans le dossier combinator, ça va être un dossier dans lequel on va avoir des exemples. Je vais charger par exemple le premier. Je vais me mettre en solo. Je vais retirer ça. Et ça, voilà. Je vais me mettre en solo. Voilà qui est fait. Donc là, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont pris un tord sur lequel ils ont branché le chord set. Donc ils déclenchent des accords et ils utilisent le séquenceur du tord pour déclencher les accords grâce au step séquenceur. Donc après, rien ne vous empêche d'aller au niveau du patch du tord et de changer le patch pour pouvoir changer de son, etc. Donc là, par exemple, la technique pour pouvoir rentrer un accord. En fait, vous avez votre slot. Vous pouvez choisir le slot en cliquant sur la fenêtre. Donc ça va de 1 à 12 puisqu'on peut mettre jusqu'à 12 accords. Vous avez un rotatif pour déterminer la note de base. Ensuite, vous avez un slider, ici, octave, qui va vous permettre de choisir sur quelle octave les notes vont se déclencher. Et enfin, des potentiomètres qui marchent au demi-ton sur lesquels vous allez tourner pour choisir les notes qui vont faire partie de l'accord. En appuyant sur la touche Alt GR et en mettant votre souris en cliquant gauche, vous allez accéder au menu. Donc dans ce menu, vous pouvez copier, coller ou faire un reset du slot en question. Choisir différents presets. Donc ils ont créé une sorte de bibliothèque d'accords avec des presets à l'intérieur que vous pourrez choisir et ensuite modifier à volonté. Vous pourrez créer une variation de l'accord qui est déjà en place. Donc une première et une deuxième. Ensuite, vous pourrez faire une humanisation. C'est-à-dire que les notes ne vont pas se déclencher en même temps. Des strumming. Donc là, 25, 50, 75, 100%. Vous pourrez demander à Cortset d'apprendre un accord en partant de votre clavier-mètre. C'est-à-dire que vous allez taper l'accord sur votre clavier-mètre et Cortset va l'apprendre. Et enfin, vous avez un mode random qui va marcher soit par slot ou soit pour l'intégralité des slots. C'est-à-dire que les deux premiers. Le premier ici, ça va garder la note de base et ça va vous sortir un accord au hasard en relation avec la note de base. Le deuxième va vous sortir un accord complètement au hasard. Le troisième, ça va vous changer tous les accords en conservant la note de base. Et le dernier ici, Randomize All Slots, ça va vous sortir complètement des accords au hasard. Et après, ça sera à vous de choisir. Donc il n'y a plus qu'à tester les options que ça va vous sortir. Et en même temps, ça peut être une aide. Si vous n'avez pas d'inspiration ou vous ne savez pas quel type d'accord choisir, ça peut vous sortir des accords de façon aléatoire. Donc c'est pas mal, ça peut être rigolo. Des fois, on peut tomber sur des bons trucs comme des mauvais trucs. Donc voilà pour la présentation du slot en face avant. Si je fais tabulation, je vais avoir la face arrière. Donc là, par exemple, on a la possibilité de brancher un séquenceur comme celui du Thor. Ou alors, comme j'ai fait ici dans mon exemple, un séquenceur Matrix. Vu qu'on est dans les câblages CV en ce moment. Donc c'est pas mal. Le module, vous pouvez lui brancher un séquenceur Matrix. Ensuite, votre module, vous branchez à votre instrument. Et c'est le Matrix qui va ordonner à Cordset de déclencher les accords de l'instrument. Le mode de fonctionnement au niveau du séquenceur. A chaque fois que vous allez charger un instrument, vous mettez votre Cordset. Ça va vous donner une ligne pour le Cordset. Et va falloir enregistrer, donc parmi les douze notes, puisqu'on a douze accords. Parmi vos douze accords, ça va vous faire une bande. Et chaque note va correspondre à un accord. Ça ne va pas vous déclencher l'accord avec les trois notes, comme certains déclencheurs d'accords. Ça vous déclenche une note qui, lui, va déclencher l'accord. En gros, voilà. Donc, rien ne vous empêche de mettre votre ligne de Cordset. Et ensuite, de retourner sur la piste de l'instrument pour pouvoir faire votre mélodie ou autre. Enfin, après, c'est à vous de gérer le petit délire. Mais c'est un excellent module. Je vais refaire tabulation. Donc, voilà. Donc là, j'étais dans le dossier Combinator. Donc, comme je disais, ça vous donne des exemples, en fait, de branchements. Donc là, on a vu l'exemple avec un Combinator et le Tor. Là, maintenant, celui-ci, c'est un Combinator un peu plus complexe. C'est-à-dire qu'avec, ils ont mis... Donc, avec, on a différents synthétiseurs. On a un Matrix. Donc, on a du séquenceur Matrix. Et il va nous sortir, grâce au fichier Rex, ici, ça va nous sortir une petite batterie. Donc, si j'augmente mon tempo, admettons, je me mets à 120. Je lance la lecture. Donc, ça fait presque comme un petit arrangeur. Donc, après, à vous de faire des modifications, tout ce que vous voulez. Il suffit, après, d'aller fouiner, de regarder qui fait quoi, où ça se passe, etc. Donc, c'est vraiment pas mal comme petit module. Et comme exemple, pour apprendre aussi le câblage CV. Donc, voilà. Hop. Celui-là, je vais le retirer. Hop. Voilà. Le module d'après, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'ils appellent un Major Toolkit. Donc, là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement, vous avez un combinator. Je vais le retourner. Voilà. Un combinator avec trois cordes sets à l'intérieur et un 8-channel CV Gateway. Donc, en fait, ce module-là va nous permettre de répartir les trois fois douze accords. Donc, ça va nous faire trois fois douze accords qu'on va pouvoir déclencher. Donc, par exemple, si je prends mon piano, je vais rechercher un piano. Hop. Je le place. Voilà. Je retourne mon rack. Je vais chercher. Donc, ça, ça va aller sur le gate. Ça, ça va aller sur le note. Voilà. Je retourne. Je vais me mettre sur la bonne piste. Voilà. Je m'en sors plus, là, dans mes solos. Hop. Retirer tous les solos. Et je vais reprendre. Donc, on en était à celui-là. Avec ce piano-là. Et au niveau de ma piste séquenceur, je dois être sur... Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, au départ, je joue sur le premier corde set. Ensuite, je passe au deuxième. Et enfin, après, je passe au troisième. C'est à partir de là, voilà. Parce que je suis sur mon petit clavier. Donc, en fait, ça vous étend la possibilité, au lieu d'avoir uniquement 12 accords, là, vous en avez 12 et 12, ça vous fait 24. 36 accords. Donc, ça devient réellement intéressant. Alors, après, le mieux, moi, ce que je fais, plutôt que de me prendre la tête en recâble les 50, il suffit simplement de changer les accords directement à l'intérieur. Et ensuite, vous enregistrez un nouveau Major Toolkit. Un version 1, version 2 ou version mineure, etc. Et ça vous fera... Vous n'aurez plus qu'à rappeler le Combinator. Et vous avez tous vos réglages qui seront déjà faits. Donc, ça, c'est vraiment pas mal. Et après, le dernier. Hop. Ça, je vais le retirer aussi. Et le dernier. Combinator. Rack extension. On était dans corde set. Voilà. Combinator. Et enfin, le dernier. C'est un autre exemple. Donc là, quand on regarde, ils ont pris un... On va avoir un module corde set ici, si je le retourne. Qui va déclencher des accords sur un NNXT. Et après, ils ont utilisé les différentes notes. Vu qu'on a 6 slots pour mettre des notes. Ils ont récupéré certaines notes pour déclencher des basses et des sons de flûte. Donc, quand on écoute quand je joue. Hop. Voilà. Donc, c'est une autre possibilité. En utilisant le câble HCV. De pouvoir récupérer les notes de basse. Les envoyer sur un son de basse, etc. Et donc, tout sera harmonisé automatiquement. Puisque tout passe par le corde set. Donc, voilà pour les présentations des différentes fonctions. Surtout, ne pas oublier la touche Alt GR. Pour ceux qui sont sur PC. Et ça vous permet d'accéder directement au menu. Avec le dictionnaire d'accords. Les variations 1, variations 2. Et ainsi que la possibilité de faire des strums. Donc ça, je vais vous montrer directement. Ce que ça donne au niveau. Quand on fait une petite séquence d'accords normal. Hop. Bon, voilà. Là, j'ai fait une première bande avec les accords tout en normal. Au départ, j'étais à 90. Hop. Donc, c'est vraiment, vraiment pas mal. Après, si je prends ma deuxième piste. Là, j'ai plus de solo mute. Non. Si je prends ma deuxième piste. Là, j'ai fait des accords en strum. Comme ça, vous allez vous rendre compte de ce que ça donne. Et le petit dernier, j'ai fait, j'ai préparé tout simplement. Voilà. Voilà. Mon module. Et c'est un séquenceur matrix. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai simplement. Hop là. Hop là. Donc, j'ai pris mon séquenceur matrix sur lequel je lui ai demandé de déclencher des notes. On a ici. Il va dire au Chordset de déclencher les notes. Et le Chordset va jouer les notes sur le piano. Hop. Donc, ça donne. Ensuite, en sachant qu'avec un Chordset, on a deux accords. Il vous suffit, par exemple. Là, je vais changer de ligne d'accord. Donc, c'est un exemple basique que j'ai fait. Et donc, voilà. Après, il y a une autre possibilité de mettre en action le fameux Chordset, qui est devenu plus simple avec Ryzen 10.1 et le CVTapPlayer. C'est que vous prenez votre instrument. Vous le mettez directement. Vous allez dans Utilitaire. Vous prenez le CVTapPlayer. Vous l'intégrez. Ensuite, vous allez récupérer votre Chordset. Hop. Je retourne mon rack. Et cette fois, les deux câbles CVGate, ici, de ChordOutCV, vous les prenez et vous les mettez directement. Donc, le gate sur le gate. Le note sur le note. Vous retournez. Hop, hop, hop. Je ne suis peut-être pas sur la bonne piste. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Je me mets ici. Qu'est-ce qui se passe ? Ah oui, il est vierge. Hop, je vais aller chercher un patch. Voilà. Hop là. Je me mets sur mon Chordset. Et donc, ce qui fait que là, je vais mettre ça et ça en solo. Grâce à ce système, c'est beaucoup plus simple de pouvoir récupérer les notes grâce au CVTapPlayer. Puisque là, comme vous voyez, je rentre une note et ça me sort bien mon accord. Donc, si je lance un enregistrement. Voilà, par exemple. Hop, donc j'ai bien ma bande de notes avec mes notes uniques qui sont sur le Chordset. Et maintenant, si je vais ici et je fais Send to Track directement sur mon CVTapPlayer, hop, ça va me faire le calcul et ça va m'envoyer sur ma piste d'accord. Je redescends, clac, et voilà, j'ai directement mes accords de piano. Donc, après, vous pouvez faire vos modifications, etc. Donc, voilà pour cette petite présentation. Donc, c'est le module Chordset de chez Retouche Control qui va vous permettre de déclencher des accords à une touche. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous dis, pensez à récupérer vos différentes banques de son. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501